Il y a trois gruyères, il y a gruyère la ville ici, gruyère avec un S, il y a la gruyère qui est la région où se trouve gruyère et puis c'est aussi le fromage, le gruyère. Gruyère, c'est la Suisse en carte postale. Ce village médiéval situé dans le canton de Fribourg à 1h30 en voiture de Genève est un concentré de l'image que pourrait se faire un Français d'un paysage helvétique. Des montagnes, des vaches, du fromage, du chocolat. Ça craque et puis c'est bon. Et de la fondue. Pour nous servir de guide, nous pouvons compter sur Gisèle. Elle est conteuse, illustratrice et musicienne. Moi, ce que j'aime bien, c'est raconter des histoires, que ce soit avec de la couleur, des notes ou des mots. Et puis c'est vrai que mon grand-papa qui habitait dans cette maison quand j'étais petite et qui me montrait les montagnes depuis le balcon, il me les présentait comme des dames en fait. C'est comme si dans un arbre, dans une montagne ou dans une fleur, il y a vraiment un personnage, il y a une personne qui est là derrière. Perché à 800 mètres d'altitude, bâti autour de son château dont les fondations datent du XIIe siècle, Gruyère bénéficie d'un climat tempéré, froid avec beaucoup de précipitations. Il tombe chaque année près de 1600 mm d'eau contre 1400 à Biarritz, l'une des villes les plus arrosées de France. C'est aussi le lieu de passage d'un oiseau qui a donné son nom au village. La grue qui est l'emblème de la Gruyère et de Gruyère. On est sur une route de migration des grues quand elles remontent vers le sud et qu'elles redescendent vers le nord à l'automne ou au printemps. Et puis c'est peut-être pour ça qu'on a choisi cet emblème. C'est un symbole de vigilance qui est aussi un symbole de longévité ou d'éternité parce que chaque année, elles repassent et elles repassent. Ses remparts, ses maisons aux façades gothiques, tout ici donne envie de sortir son appareil photo. Voilà, voilà. Mais encore plus que la grue, c'est un animal à quatre pattes et deux cornes qui a modelé le village. On dit qu'ici c'est la civilisation du fromage qui a sculpté les paysages avec les alpages. Donc ça a défriché des forêts et les vaches à force de passage et de passage. Ça a forgé aussi des lignes de paysages sur la montagne. Ah, c'est elles, les comtesse et les princesses de Gruyère, oui, avec leurs belles oreilles pleines de poils. Elles sont redescendues pour la Bénichon, ça c'est en octobre. C'est la descente de l'alpage et on les décore. Ça veut dire que la plus belle, la plus vaillante, porte un bouquet sur la tête. Donc c'est souvent une décoration qui est faite avec un petit sapin. Elles sont bien poilules, elles mettent leurs poils d'hiver parce que voilà, elles sont beaucoup dehors. Elles mettent la doudoune comme nous. Les autres princes des montagnes, ce sont les Armaïs, les paysans qui montent les bêtes à l'alpage. Avec les maîtres Armaïs, ceux qui font le fromage en altitude. Ils ont forgé l'histoire de Gruyère. Salut Gisele ! Hé Eliane ! Ça va ? Eliane a épousé l'un d'entre eux, française originaire de la Drôme. Elle est tombée amoureuse de son mari, de son pays et de son fromage. Ah, puis je viens surtout goûter ton Gruyère. Ça c'est vraiment du fromage d'alpage en fait. Oui, alors ça c'est du fromage de la saison de l'année passée. Il a 13 mois, 14 mois. Et puis dedans, alors on a toutes les fleurs, tous les herbages des pâturages là-haut. Alors on va faire de la botanique. Vas-y, dis-moi ce que tu sens. Non, c'est trop difficile. Souvent on parle d'un noisette. Un noisette ? J'aime bien qu'il ait du goût. J'aime bien qu'il n'en ait pas trop non plus, qu'il soit trop fort. Donc là je trouve que c'est idéal. S'il y a des trous dans l'émental, il n'y en a pas dans le Gruyère. Celui-ci est fabriqué pendant les mois d'été dans une ferme d'alpage. On chauffe le lait dans une chaudière en cuivre au feu de bois. On maintient cette tradition. Les vaches sont nourries avec l'herbe qu'on a autour des chalets en montagne. Les vaches montent au mois de mai et redescendent en octobre. À moins d'une catastrophe météorologique, mais autrement on ne descend pas de l'alpage. On fait avec. Cette civilisation du fromage a drainé avec elle d'autres traditions qui se fabriquent encore dans les menuiseries locales. Allo, bonjour ! Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je vais faire des baquets à crème. Ah ben alors, j'ai jamais vu comment on fait un baquet à crème. Henri est à la retraite, mais ses mains refusent de prendre du repos. Alors il continue à fabriquer ces écuelles traditionnelles en bois qui servaient à la fois d'assiette, de bols ou de plats pour les bergers. Ça c'est le sapin, ça c'est du cerisé, puis vous avez le cercle autour à noyer. On y stockait la crème épaisse issue de la traite des vaches, on y faisait la soupe qu'on mangeait en communauté. Ça c'est les cuillères, ce qu'ils employaient ça dans le chalet. Jacques Larmayi prenait sa cuillère et ils mangeaient tous ensemble là-dedans. Le motif peut correspondre au moment où tu reçois la cuillère. Ça te permet aussi de la reconnaître quand tu manges tous ensemble. Tu sais que personne ne va manger dans ta cuillère qui est à l'aide de l'Weiss. C'est comme les brossades, ça ne s'échange pas. Aujourd'hui, ces baquets à crème sont offerts pour de grandes occasions. Un baptême, un mariage ou une communion, mais on y mange moins souvent. Contrairement au caclon en fonte qui lui ne chaume jamais à gruyère. Ce soir, comme tous les soirs, il y a fondu. Chez nous, on mange la fondue toute l'année. C'est un plat convivial. Donc, on le mange chez moi en famille. Le dimanche soir, on est dans le partage. Ça se mange par tous les temps. En été, sur la terrasse, en hiver, avec un mètre de neige au chaud. Amina et Damien nous accueillent à l'Académie de la fondue. Pour cette recette emblématique, il n'y a pas de place pour l'improvisation. C'est une fondue moitié-moitié avec le gruyère AOP, un fromage à pâte dure ou lait cru et le vacherin fribourgeois AOP à pâte mi-dure ou lait thermisé. C'est deux produits de notre région. Et pour réaliser un produit régulier, onctueux, crémeux, on doit respecter ces critères. On sent qu'avec Damien, quand on parle fondue, ça ne rigole pas. Ça rigole une fois qu'on est à table. Chez nous, c'est vrai qu'on frotte le caclon à l'ail. Je mets mon vin dans mon caclon. Là, ça va durer deux minutes. La fondue est prête. Donc, il faut brasser, éviter que le fond brûle. Ça sent bon, là ! C'est prêt ? Après avoir arpenté tout le village... Qu'est-ce que tu préfères ? Une patate. Gisèle avait bien mérité une petite récompense. Il n'y a rien à faire. C'est un des plats les plus réconfortants qui existent sur Terre. Gruyère, ce n'est définitivement pas qu'un fromage. Cette terre de tradition de la Suisse francophone est à la fois une invitation au voyage, à la gourmandise et à la rêverie. à l'où. C'est un des... C'est un des... Oh ! 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 Sous-titrage FR ?